Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires qui font l'amitié de se passionner pour l'industrie chimique, qu'ils connaissent, qu'ils défendent, sur lesquels ils me sollicitent souvent dans les débats publics et politiques. Je voudrais vous dire d'abord le plaisir, comme ministre de l'économie, pas seulement du redressement productif, mais de l'économie tout entière, de Clorse et 3e état généraux de la chimie. Je crois que c'est un secteur auquel nous sommes tous attachés dès lors que nous savons à quel point il structure la totalité de l'industrie de notre pays. On a coutume de dire que c'est l'industrie de l'industrie, la chimie. C'est très juste. C'est aussi une histoire qu'il ne faut jamais manquer d'honorer, car notre pays a un récit glorieux sur le plan industriel, mais tout autant dans l'histoire de la chimie, de Lavoisier à Guélusac ou des époux Joliot-Curie, l'industrie chimique a un parcours extraordinaire en France. Mais elle est aujourd'hui engagée dans l'avenir. Elle investit dans des procédés de pointe et le ministère dont j'ai la charge le sait autant que d'autres et vous-même. Elle s'engage sur des procédés qui sont aujourd'hui de couleur plus verte. Et d'ailleurs, nous pouvons nous vanter d'avoir à notre actif la deuxième industrie chimique européenne, la première industrie contributrice au commerce extérieur qui emploie 150 000 personnes. Ce n'est pas rien. Et quand on a cette force, on doit la préserver, on doit la soutenir et l'épauler et lui permettre de se projeter encore plus loin dans la compétition mondiale, européenne. Industrie de l'industrie, c'est vrai. Les chimistes le disent, mais j'imagine ce que ne pourrait pas être notre industrie des secteurs aval sans la chimie. Aurions-nous été si puissants avec Airbus et l'aéronautique ? Aurions-nous été si forts dans les polymères, les cols ? Aurions-nous produire avec la révolution des matériaux dans l'industrie automobile le véhicule de moins de 2 litres pour tous que nous sommes en train d'industrialiser avec nos équipementiers et nos constructeurs ? Serions-nous capables d'être en train de réinventer le textile qui lui-même a subi les dégâts de la mondialisation low cost asiatique et qui se réinvente avec la technologie issue de la chimie ? L'eau, le recyclage, bref, les batteries, partout, il y a des compartiments chimiques dans des technologies dans lesquelles la nation a décidé de s'investir et d'investir. D'investir sur le plan public, mais aussi d'investir sur le plan de la recherche privée. De s'investir parce que c'est une nouvelle. Ce sont des nouvelles frontières technologiques, scientifiques, mais économiques et industrielles dans lesquelles vous-mêmes, vos entreprises, mais aussi nous autres, nos laboratoires de recherche publique, nos ressources financières, se conjuguent pour fabriquer la nouvelle France industrielle. C'est elle qui, peu à peu, va changer le visage de notre pays. C'est donc, pour moi, la chimie est un des piliers de notre renouveau industriel. Et je voudrais en remercier chacun d'entre vous, dans vos entreprises, vos fonctions, car vous êtes placé à un point crucial de cette stratégie de redressement productif que nous avons mise en œuvre avec le président de la République. Alors, bien sûr, nous nous regardons aussi en face les difficultés qu'il faut affronter, toujours. Nous n'avons pas peur des difficultés, nous sommes un grand pays. Autre jour, je crois, un journaliste américain, dans un dossier un peu célèbre, désormais, me demandait, mais la France, est-ce que, vous avez l'air de dire, est-ce que c'est pas trop petit ? Je lui ai dit, France plus Allemagne égale 92% du PIB de la Chine. Pas mal. Et France plus Europe égale première puissance mondiale. Bon, ben alors, nous avons des raisons, en effet, de regarder avec une certaine décontraction et optimisme les difficultés que nous avons à affronter. Tous les pays affrontent des difficultés. Eh bien, regardons-les en face et traitons-les, surmontons-les. Alors, de quelle nature ? Ben, c'est les pays émergents, les nouveaux concurrents, qui bénéficient de leur marché intérieur. Je ne parle pas du soutien public important dont ils bénéficient. Et puis surtout, la révolution des gaz de schiste aux États-Unis d'Amérique est un sujet de préoccupation. Nous avons vécu dix ans avec le dumping social chinois sur les biens d'équipements ménagers qui ont détruit des pans entiers de l'industrie européenne. Et voici que maintenant, notre industrie lourde et structurante est menacée, peut-être pendant dix ans, avec le dumping des prix du gaz américain qui risque, évidemment, de redistribuer, qui risque, qui est déjà à l'œuvre, en train de redistribuer la carte mondiale des implantations industrielles. Et j'en sais quelque chose, car les questions posées sur la question du prix de l'énergie, qui est aussi importante que le prix, que le coût du travail, comme on le dit souvent dans les analyses de compétitivité, est devenu crucial. C'est l'un des enjeux de la loi de transition énergétique. Et le ministre de l'Économie que je suis veille à ce que nous relevions ce défi. Nous fassions preuve, j'allais dire, d'intelligence collective en la matière. Évidemment, l'accès à une énergie à un coût presque trois fois moindre qu'en Europe, aux États-Unis et d'Amérique, est un défi considérable pour la pétrochimie. Et nous le savons mieux que d'autres. Je lis les déclarations des grands dirigeants de la chimie européenne. Je vois ce qu'ils nous prédisent. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Donc nous allons nous atteler à cette tâche. Alors, bien sûr, il y a le devoir d'adaptation. Je voudrais peut-être vous dire un mot des outils que nous avons mis en place. Voilà deux ans que nous travaillons ensemble. Et d'ailleurs, de façon... J'allais dire que je nomme toujours... Ça fait un peu sourire et c'est fait pour. Je résume notre manière de travailler sous la forme du colbertisme participatif. C'est un mélange entre Colbert et Obama. Vous voyez un peu la synthèse que ça peut représenter. Colbert, c'est le fait, finalement, de montrer le chemin, de prendre des décisions, d'affirmer la force des décisions de l'État. Obama, c'est l'esprit participatif, c'est-à-dire où nous associons les industriels, les entreprises, les partenaires sociaux à des choix collectifs. On dirait aujourd'hui top-down et bottom-up. Voilà. Eh bien, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en effet, on guide l'industrie française sur un chemin que nous partageons, dans lequel nous travaillons ensemble. Voilà. C'est cet état d'esprit. Et je voudrais dire que, dans cette filière de la chimie, des matériaux, du Conseil national de l'industrie, que je réunirai d'ailleurs dans son comité stratégique le 27 juin prochain, nous avons déjà mis en œuvre beaucoup de choses que nous avons élaborées ensemble. Et c'est à noter. C'est plus difficile dans d'autres secteurs où il y a des désaccords. Mais dans le nôtre, nous avons fait converger les points de vue, unis les intentions, partagé les objectifs et mis en œuvre les moyens. Alors, je voudrais en donner quelques exemples parce qu'ils sont suffisamment intéressants. Pour être noté, la création du statut gazo-intensif en octobre 2013 a permis à de nombreuses installations du sud de la France, qui sont fortement consommatrices de gaz, de sécuriser leurs approvisionnements à un tarif comparable à celui des industriels du Nord, corrigeant d'ailleurs les écarts de prix du gaz, parfois insoutenables, pour les entreprises entre Nord-Sud. Là, on ne parle pas, on parle d'un même pays, la France. La loi du 16 juillet 2013 et les dispositions qui ont été prises en application ont permis de préserver le parc de co-génération de plus de 12 MW, dont la pérennité était auparavant très incertaine. La dynamique de développement des plateformes chimiques a été relancée par la circulaire qui a été signée par la ministre de l'écologie dite plateforme, qui adapte la mise en œuvre sur ces sites des plans de prévention des risques technologiques, les fameux PPRT, un langage que vous connaissez tous très bien, et qui permet l'accueil de nouvelles activités. une étude d'ailleurs comparative entre les plateformes françaises et les plateformes européennes a été réalisée de manière à identifier les forces et les faiblesses respectives. C'est un rapport qui va être bientôt rendu public. J'attends les recommandations sur les actions à mener pour renforcer l'activité de ces grands sites industriels qui intéressent nombre de nos parlementaires et sur lesquels ils ne se lassent pas de m'interroger. Donc nous, travaillons en ce sens. Le contrat de filière que nous avons élaboré ensemble prévoyait d'autres actions. C'est le cas, par exemple, de l'économie circulaire et le recyclage. Et puis, bien sûr, c'est le prix de l'énergie qui est le sujet de préoccupation majeure que vous avez toujours signalé à l'attention des pouvoirs publics et vis-à-vis desquels nous souhaitons apporter des réponses. Des actions sont aujourd'hui menées par l'État pour chercher à réduire le coût de l'énergie pour les industries les plus consommatrices. C'est ainsi que la commission de régulation de l'énergie, la fameuse CRE, encore un acronyme que vous pratiquez mieux que moi, sous l'impulsion du gouvernement, a très récemment délibéré en faveur d'une réduction de moitié des coûts de transport d'électricité pour les industries électrointensives. Voilà. Donc, nous avançons pierre après pierre, pas après pas. Nous avons une stratégie industrielle de défense de nos intérêts industriels dans la chimie et c'est un des points évidemment sur lesquels nous devons continuer nos efforts. Je ne dis pas que ça y est, on a fini. D'ailleurs, on fait deux ans, on va en faire trois si on nous prête vie et nous ferons, nous continuerons d'approfondir ce sillon. Et puis, il y a les 34 plans industriels que je voudrais ici saluer plus particulièrement s'agissant du plan chimie verte et biocarburant mené par M. Barthélémy, le chef de projet, le directeur général adjoint de l'IFPEN. Cette feuille de route pour nous est évidemment tout à fait importante et stratégique. Notre choix sur l'innovation technologique dans ce plan industriel est de diminuer notre trop forte dépendance à des ressources énergétiques fossiles importées. Le mot « importer » a de l'importance. Si nous les produisions en France, nous aurions une autre stratégie. Je pourrais qu'un jour nous en découvrions. On le sait. Nul ne peut le prévoir. Nul ne peut préjuger que ce ne soit le cas. C'est pourquoi dans ces perspectives de recherche de notre indépendance, nous construisons de nouvelles perspectives dans ce plan de développement industriel avec le recours à des procédés de fabrication beaucoup plus performants, mettant sur le marché des produits à plus forte valeur ajoutée. Nous sommes, c'est vrai, colbertistes, mais participatifs parce que c'est vous qui avez sorti les projets de vos boîtes, de vos entreprises. Nous sommes colbertistes parce qu'on va les mettre en œuvre et il va falloir changer la loi, modifier la réglementation, ajuster telle chose, aller chercher de l'argent du grand emprunt, bref, faire. C'est un peu, pour reprendre l'esprit du grand siècle, le jardin à la française. On a dessiné l'agencement, il reste à mettre en œuvre. Alors, j'ai noté que, moi, je voudrais remercier sincèrement, au nom du gouvernement et des Français, tous les acteurs publics et privés qui se sont attachés, qui ont consacré beaucoup d'énergie. Sur les 34 plans industriels, ce sont 500 entrepreneurs, collaborateurs qui ont travaillé, en plus de ce qu'ils faisaient déjà, et sans d'ailleurs rechercher la moindre reconnaissance. Ils le font pour eux et pour nous, pour la France, mais aussi pour leur entreprise, pour leur labo. Et je veux vous en remercier sincèrement. Il y a eu beaucoup d'engagement autour de ces 34 plans industriels, et nous recherchons dans ces plans, nous identifions les projets d'investissement les plus porteurs. Pourquoi nous avons fait confiance industrielle ? Parce que, d'une certaine manière, comme ils connaissent leur marché, leur concurrence, leurs frontières technologiques, sont meilleurs que nous. Moi, je n'y connais rien. Mes collaborateurs, un petit peu plus que moi. Mon administration, un petit peu plus que mes collaborateurs. Mais ceux qui sont sur les marchés, qui se prennent des gamelles ou qui mettent des buts, c'est vous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, c'est vous qu'il allait être en fait à la fois plus audacieux que nous, parce que nous, on aurait eu peur de se lancer, nous ne sommes pas les entrepreneurs, mais en même temps plus raisonnables, finalement, alliant l'audace et la raison que nous ne l'aurions nous-mêmes été. Donc, ces projets d'investissement, pour nous, sont les plus pertinents que nous aurions pu imaginer en d'autres moyens et en d'autres circonstances. Donc, il y aura des obstacles, évidemment, à passer, mais je voudrais remercier M. Barthélémy, particulièrement, puisqu'il y a 40 projets d'investissement industriel qui ont été installés dans ce plan, qui concerne toute la profession de la chimie. Ils représentent plus de 2 milliards d'euros d'investissement pour les 6 ans à venir. Donc, ça veut dire qu'on a une industrie qui investit dans l'innovation de ses produits, de ses process, et que nous sommes engagés et que nous sommes engagés à vos côtés, avec un soutien public, d'ailleurs, ajustable, évolutif et en fonction des besoins. Dans ces projets d'investissement, il y a toute la chimie verte dans toutes ses dimensions, basée, celle qui est basée sur les ressources fossiles dont l'impact environnemental doit être minimisé. La chimie verte, basée sur les ressources d'origine végétale qui pourra se développer sur des marchés spécifiques avec le soutien des pouvoirs publics. Il y a tout le volet biocarburant. La France est une des nations leaders dans ce domaine et nous devons nous tourner progressivement vers la transformation des déchets et résidus en carburant. Et évidemment, les soutiens qui seront apportés à ces projets, ce sont d'abord l'action de simplification de la réglementation. Beaucoup de choses étaient demandées par la filière à juste titre. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans la mécanique interministérielle en dessous du Premier ministre sur la simplification ? On arrive avec nos mesures. Donc là, ça commence à marcher. Le tuyau fonctionne. J'arrive à les pousser. Donc, il y a une cinquantaine qui sont en train de passer là. C'est très important parce que c'est votre demande de revenir d'ailleurs à des standards européens et d'éviter la maladie française de la surtransposition. C'est une maladie que nous connaissons en tout domaine. Le soutien financier, comme je l'ai annoncé, va mobiliser la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations et le commissariat général à l'investissement. Nous avons décidé sur les 34 plans industriels une mobilisation de crédits publics de 3 milliards et demi pour soutenir la mise en œuvre des projets industriels des 34 plans. Quand je regarde la mobilisation des fonds privés dans tous les secteurs et dans le vôtre, on a fois 2, fois 3, fois 4, en effet, de levier d'argent privé. Donc, c'est une mobilisation nationale de toutes les forces autour du renouveau industriel. Donc, le plan chimie verte et biocarburant participe de cet élan industriel et de reconquête. je veux vous dire à quel point le gouvernement est heureux de cette nouvelle dynamique dans un pays qui n'a aucune raison de vivre une sorte de dépression collective. D'ailleurs, je me définis moi-même comme un des antidépresseurs du gouvernement. D'ailleurs, c'est de la chimie, parfois, moléculaire, parfois dangereuse. Il ne faut pas en abuser. mais je voudrais vous dire à quel point cet élan industriel partagé est une de mes fiertés. Parce qu'on a créé cette force d'entraînement, tout le monde se donne la main, tout le monde travaille ensemble. Moi, je suis un ministère de l'union des forces autour de l'appareil productif. Donc, au Parlement, on a la gauche et la droite. Dans les entreprises, on a les syndicales, patronat. Dans les filières, on a les petites boîtes, les grandes boîtes. Dans la recherche, dans les labos publics, les labos privés. Je vais vous dire, les États qui ont été forts dans la crise et qui seront surpuissants dans la reprise, c'est les États qui ont su organiser leur nation de telle sorte à ce que chacun de ses membres se donne la main. C'est une cordée à 64 millions de membres. Et je veux vous remercier parce que la cordée de la chimie, elle est belle à voir. Vive le redressement productif de l'économie française, vive la République et vive la France ! et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...